Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de compétences Mac où aujourd'hui on va voir comment créer un fichier PDF et aussi le sécuriser. Dans toutes les applications qui tournent sur votre Mac, vous disposez d'un menu fichier imprimé. Dans ce menu se trouve un bouton PDF, donc que ce soit, là je suis dans Safari, mais ça peut être dans TextEdit, dans toutes les applications qui disposent d'un menu imprimé, vous aurez ce bouton PDF. Pour créer un PDF, vous allez cliquer sur ce bouton et faire enregistrer au format PDF. Donc là je peux renommer mon fichier bien évidemment, choisir le lieu d'enregistrement et cliquer sur enregistrer. Voilà, donc là on peut considérer que, via le menu imprimé, j'ai effectué une impression virtuelle, c'est-à-dire que j'ai transformé là une page web en PDF. Si je vais dans Documents, donc j'ai bien mon fichier PDF qui va s'ouvrir soit avec Aperçu, soit avec Acrobat, suivant le logiciel que vous utilisez, et donc je retrouve l'article en question, en PDF. Si je souhaite maintenant, je vais quitter Acrobat, si je souhaite sécuriser ce PDF grâce à un mot de passe, je vais faire la même manipulation, je vais passer par Fichier imprimé, et ici dans le bouton PDF, je vais choisir Enregistrer au format PDF, PDF, et là j'ai un bouton Options de sécurité. Donc je vais renommer mon fichier pour pas qu'il soit, pour pas qu'il remplace l'autre. Dans Options de sécurité, je vais mettre Exiger un mot de passe pour ouvrir le document. Donc je coche la case, je mets un mot de passe, je le confirme, et je fais OK. Il ne me reste plus qu'à enregistrer. Voilà qui est fait. Donc je vais masquer Safari, je retourne dans mes documents, et ici donc mon fichier PDF est bien là, et grâce au Canada je vois qu'il est sécurisé. Donc je vais l'ouvrir avec Safari, avec Aperçu pardon, décidément. Et comme vous le voyez, il m'indique que ce document est protégé par un mot de passe. Donc je vais saisir le mot de passe, et là je peux accéder à mon document. Ce type de mot de passe sera à mettre sur des fichiers PDF confidentiels, que vous souhaitez par exemple envoyer par mail, ou transférer à quelqu'un grâce à une clé USB, ou par airdrop, etc. N'hésitez pas à utiliser cette fonction, qui je vous le rappelle est disponible dans toutes les applications sur votre Mac, en passant par fichier imprimé, PDF, enregistre format PDF. Soit vous l'enregistrez de façon ouverte, sans protection, directement grâce à enregistrer, ou vous passez par le bouton options de sécurité, pour sécuriser votre fichier. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac. ... ... ... ... ... ... ...